Qu'on me donne une définition précise, avant même de censurer, même si on me donne une définition précise, je ne serai sans doute pas d'accord, mais on n'arrivera jamais à donner une définition précise, parce que justement la pensée humaine est tellement flexible que si vous me dites ça c'est antisémite, on ne veut pas le dire, alors je vais trouver un moyen de le dire de façon détournée, alors ils vont dire mais il faut arrêter de façon détournée, alors il faut continuer comme ça, c'est ce qu'on appelle en anglais la pente glissante, c'est à dire qu'on réprime une opinion soi-disant scandaleuse, puis une opinion qui n'est pas tout à fait la même, mais qui est proche, et puis ainsi de suite, et finalement être obligés d'arrêter tout, et évidemment ils vont être obligés de s'attaquer à internet, ils vont être obligés, parce que dieudonnés pourraient techniquement trouver un moyen, par exemple de faire ces spectacles sur internet et de les faire payants, il y aurait moyen probablement de faire une chaîne payante où on trouve ces spectacles, alors ça serait plus efficace encore que les zéniths, parce que ce ne seraient pas des milliers de gens, ce seraient des millions de gens qui les verraient, donc ils vont devoir interdire ça, donc ils vont devoir interdire internet, mais internet est délocalisé. Ils ont déjà en projet, on a entendu notamment Aurélie Filippetti disant que les contenus sur Dailymotion seraient prochainement censurés, et on a aussi entendu notamment Roger Cuckerman demander à la plateforme YouTube de censurer les vidéos de dieudonnés, et il a comparé les vidéos de dieudonnés à la vidéo qui avait été mise en ligne du journaliste Daniel Pearl, qui avait été décapité, et donc la vidéo avait été supprimée de ce réseau-là, en disant, oui, nous combattrons l'antisémitisme comme nous avons combattu la pédophilie. On dit que ce sont des meetings antisémites, mais je voudrais qu'on me définisse l'antisémitisme. On me dit que c'est la haine des juifs pour ceux qui sont et pas pour ceux qui font. Alors je vais prendre quelques exemples de propositions qui ont toutes été considérées comme antisémites ou qui le sont encore. Premièrement, le droit au retour des Palestiniens, qui a été confirmé par l'ONU lors de la création d'Israël, le droit au retour en leur terre des Palestiniens chassés, ou à défaut de leurs descendants. Si des gens peuvent retourner chez eux, entre guillemets, après 2000 ans, pourquoi des gens ne peuvent pas retourner après 50 ou 100 ans ? Est-ce que cette discrimination entre les gens en fonction de leurs origines n'est pas raciste ? Est-ce qu'on peut poser ces questions ? Est-ce que c'est antisémite ? Si c'est antisémite, tout le Moyen-Orient est antisémite, sauf Israël, bien sûr. Est-ce que c'est antisémite de dire que si Israël a des armes atomiques, l'Iran doit en avoir ? Que ce sera une norme de dissuasion de la part de l'Iran ? Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas ? Est-ce qu'on a le droit de dire que la politique américaine au Moyen-Orient n'est pas dictée par des intérêts stratégiques, pétroliers, capitalistes ou impériistes traditionnels, mais est à 80-90% le résultat de la politique du lobby pro-israélien, comme l'ont expliqué, soutenu et argumenté Mersham et Wold ? Est-ce qu'on peut en discuter ? Est-ce que proposer d'en discuter est antisémite ? Toutes ces propositions sont antisémites. Venons-en à la France. Est-ce que la défense de la liberté d'expression est antisémite ? Est-ce que la défense de la Constitution française, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Est-ce que dire qu'on peut discuter de tous les sujets historiques, c'est antisémite ? Je ne sais pas. Si tout cela est antisémite, alors il y a beaucoup de gens qui sont antisémites. Moi, je ne vois pas là de haine des juifs en tant que telle. Je vois des positions politiques, d'accord ? Est-ce que c'est antisémite de poser la question de comment se fait-il qu'une personne, peut-être parfaitement neutre, etc., d'origine juive, prend seule la décision d'annuler le spectacle de Dieu donné hier au Conseil d'État ? Est-ce que la neutralité et la justice ne doivent pas seulement être neutres, elles doivent paraître neutres ? Est-ce que l'apparence de neutralité est préservée dans ce cas-là ? Que dirait-on si une personne d'origine musulmane décidait seule dans un procès et en voir avec les caricatures du prophète ? Que dirait-on si une personne d'origine catholique, seule, décidait dans des procès et en voir avec les spectacles dits christianophobes, ou dans la question du mariage pour tous, ou dans la question où l'Église a une certaine position ? Que dirait-on ? Ou dans l'affaire des fémennes ? Je veux dire, ça paraît tellement tomber sur le sens qu'il y a des tas de choses qui sont considérées comme antisémites, mais qui sont des questions politiques tout à fait légitimes, et qui sont diabolisées de l'antisémitisme, que moi je ne sais plus de quoi on parle quand on parle d'antisémitisme. Je veux qu'on me définisse le terme. Alors quand on parle de lutter contre des idées, parce que tout ce que j'ai dit ce sont des idées, peut-être fausses, mais ce sont des idées, il faut lutter en les permettant de s'exprimer et en les réfutant et en débattant. Rien de cela n'est fait. En France, on censure, on censure, on censure. On a censuré Mermet, on a censuré Morin, Salnav et Naïr, on l'a fait avec Siné, on l'a fait avec toutes sortes de gens. On n'a pas fait ça avec les gens de BD, de boycott des investissements, sanctions. Je veux dire, il n'y a pas que des méchants horribles comme Soral et Dudonné qu'on censure. Et donc il faut se rendre compte de la logique dans laquelle on est rentré, une logique liberticide, mais qui finalement a des effets catastrophiques, parce que maintenant, évidemment, beaucoup de gens... Alors, ce qui me fait aussi rigoler, c'est qu'on nous dit que Dudonné voit le pouvoir juif partout. Bon, d'abord, il faudrait débattre avec lui pour voir ce qu'il veut vraiment, parce que les plaisanteries, c'est une chose, les opinions, c'est une autre. On ne peut pas inférer les opinions uniquement à partir des plaisanteries. Et moi, je l'ai vu faire des plaisanteries sur les musulmans, sur les catholiques, sur tout le monde, sur les chinois. Bon, alors, ce qui est comique, c'est qu'aucune de ces communautés ne se plaint. Par exemple, une amie algérienne m'a fait remarquer que quand il sert la main de Le Pen, il y a beaucoup d'Algériens qui, pensant au rôle de Le Pen pendant la guerre d'Algérie, se sentent heurtés dans leur mémoire, et patati patata, mais ils n'en font pas tout un fromage. Alors, le problème, c'est, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'une communauté a le droit d'être heurtée et de faire censurer des spectacles ? Pourquoi est-ce que, alors, les catholiques ne peuvent pas dire, on est heurtés par Piscris, on est heurtés par ça, alors voilà, on va fermer ces spectacles, qui sont, contrairement à ceux de Dieu donné, sont lourdement subventionnés par le pouvoir public, parce qu'il n'y a personne qui irait les voir s'il n'y avait pas de subvention. Donc, il faut se rendre compte, quand même, qu'il y a, à un moment donné, des gens qui se disent qu'il y a deux poids, deux mesures, les musulmans disent ça, les catholiques disent ça, et il y a un problème assez sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada